... Pourquoi les orties ? Déjà, pour moi, c'est la plante de l'enfance. C'est peut-être la plante dont j'ai connu le nom le plus tôt. Peut-être qu'il y avait les roses, mais les orties, oui, ça pique aussi. Et les orties, parce qu'on disait attention aux orties. Et donc, bien des années plus tard, 60 ans plus tard, me voit là qu'il fait vraiment attention aux orties. Et attention, et qu'il les regarde de façon tellement précise. Déjà, connaître leur vertu, connaître leur pouvoir, leur puissance, leurs histoires, les histoires qui sont accrochées. Et puis aussi, leur sens symbolique. Parce que l'ortie, pour parler d'une passion amoureuse, c'est pas mal quand même. C'est quelque chose qui pique. Mais si on la connaît mieux et qu'on sait l'utiliser, on peut aussi en avoir des bonheurs infinis. parce qu'elle est pleine de vertus. Elle est pleine à plus de fer que l'épinard, par exemple, pour vous donner un exemple un peu idiot. Et puis, elle m'a permis de parler des frontières. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important, la frontière. Il y a quelques jours. Si on parle un peu de notre société, les frontières, ça veut dire quelque chose. Et les orties ignorent les frontières. C'est-à-dire que leurs petites racines défient toutes les barrières. Et en l'occurrence, dans mon histoire, il y a l'histoire d'une ferme. Et avec des voisins, peut-être des parisiens, ou en tout cas des citadins qui sont venus s'installer à côté. Et il y a ces orties qui vont, petit à petit, grignoter leur gazon. Ça me permettait de parler de ça aussi. C'est-à-dire de cet double mouvement des citadins qui vont vers la campagne et de la campagne végétale qui envahit la pelouse des citadins. Petite revanche, comme ça, en passant. J'ai choisi le palais des orties pour ce double sens du mot orties. À la fois quelque chose de terriblement favorable et en même temps quelque chose de dangereux, qui pique, qui fait mal. Et pareil, pour le palais des orties, on a quand même cette lutte entre ces deux mots. Et comme je suis aussi l'auteur, identifiée comme étant l'auteur de La Reine du silence, il y avait quelque chose entre le palais, la reine, tout ça, on restait un peu dans le même monde. On restait dans un monde de légendes aussi, qui m'est assez proche. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup avec les mots, mais avec aussi les images et des images de légendes. Je pense que les personnages sont tous en effet habités par leur enfance et qu'il y a quelque chose de très fort entre les deux personnages féminins qui ont probablement vécu le même genre de choses dans leur enfance et que c'est peut-être pour ça qu'il y a une connexion particulière entre elles, plus encore que ce qu'il pourrait y avoir si c'était seulement deux adultes qui se rencontraient. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre l'enfant et l'adulte. Je ne sais pas, pour moi, le fil est vraiment... Enfin, les fils sont continus, peut-être ténus quelquefois, mais en tout cas, continuent. Et quand on écrit, en tout cas moi, quand j'écris, l'enfance est très présente. Et surtout, une enfance qu'on a oubliée, des choses qui sont là, qui sont en vous, mais que vous ne sauriez pas raconter si vous utilisiez la conversation avec les amis ou avec le public, mais qui reviennent parce que cette enfance, elle est dans le langage et elle est dans votre utilisation des mots et qu'en fait, il y a des mots qui ressortent et qui sont dictés par l'inconscient ou par la mémoire. Voilà, donc pour ça, je pense que l'enfance, elle est présente parce qu'il y a toutes ces choses qu'on sait, mais qu'on ne sait pas savoir et qui ressurgissent au moment de l'écriture du roman.